Mesdames, Messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Alors non, je n'ai pas tenu jusqu'à 3h30 du matin puisque j'étais extrêmement fatigué et puis que de toute façon, ça ne servait à rien. Je me suis dit, écoutez, je le ferai demain matin. Mais ça y est, nous y est, il est l'heure du trailer de Joker Folia 2. J'avais extrêmement hâte, j'avais beaucoup apprécié le premier avec un peu tant de recul. C'est vrai parce que je ne l'avais pas vu au cinéma, etc. Je n'étais pas sûr vraiment du truc et au final, pas du tout. J'ai vraiment kiffé, j'ai adoré la psychologie du truc et tout. Donc en vrai, j'avais trop hâte de découvrir ce deuxième trailer. Surtout qu'on est sur un changement artistique, potentiellement un petit peu de comédie musicale, en tout cas de ce qui avait été dit. L'incorporation d'un personnage mythique de l'univers du Joker avec Harley Quinn. Donc ça a vraiment un lot très mystérieux et intéressant qui a englobé ce film Joker Folia 2. Et j'avais très hâte de découvrir ce trailer. Alors dans ce trailer, bien sûr, tout ne va pas être dévoilé. Mais en tout cas, on va peut-être déjà avoir un petit indice sur le ton qu'aura le film. Mais aussi des petits aperçus forcément d'Harley Quinn, mais pas en costume. En tout cas, ça m'étonnerait extrêmement beaucoup. On va vraiment avoir la psychologue, la docteur, etc. qui va être mise en avant plutôt que réellement la folie qui s'installe dans le personnage. En tout cas, c'est vraiment mon avis et ce que j'en pense dans ce trailer. On va voir un petit peu tout ça. J'ai hâte de retrouver Joaquin Phoenix dans ce magnifique rôle qui joue à la perfection. Qu'il a dû reperdre ses petits kilos en trop pour jouer le Joker très fort. Écoutez, on est parti directement pour réagir à ce trailer. Je vais me lever, c'est pour ça d'où la tête un peu chaotique. Mais on est là quand même. En commentaire, les amis, c'est pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ce trailer. Ce que vous en avez pensé, etc. Et puis, j'ai envie de vous dire, let's go ! Allez, go, go, go ! On va découvrir du coup ce petit trailer. En plus, il est sorti en VF, ça me permettra de comprendre un peu mieux. Parce que moi, vous savez, l'anglais et moi, on n'est pas très copains. Du coup, ça me permettra simplement de comprendre un petit peu tout ce qui s'y passe. Donc, let's go, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est vrai qu'il était en prison. Ah oui, c'est vrai que je suis coupé. Arthur, ah bah, elle est là. Ok, ils mettent direct les bases pour la communique musicale. Toujours artistique, le film va être très artistique. J'aurais pas pensé qu'on avait des plans du Joker en costume, direct. Oh, d'accord, ok, direct, ok. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur ? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Ok. Ah, ils sont très forts sur ça. Ok, au cinéma en octobre. Ok, ok, eh ben, je suis un peu... Alors, surpris, non, mais en fait, c'est un peu ce qu'on pouvait s'y attendre. On a vraiment le côté comédie musicale qui est mis en place, en mode, voilà, plus ou moins à quoi on va s'attendre. Alors, je ne suis pas grand fan de la comédie musicale de base, surtout quand il s'agit d'un personnage aussi sombre et dark que le Joker. Mais en fait, je trouve que finalement, ça colle plutôt bien à ce qu'on y attendait de lui, notamment grâce au premier film. Il y a vraiment toute cette douceur et cette mélodie autour d'un personnage aussi sombre et dark et complètement torturé. Ça, c'est super intéressant. Alors, Harley Quinn, je ne sais pas si... J'avoue, je pensais, en tout cas... Après, forcément, c'est le trailer, etc. Mais on est directement sur un personnage torturé, etc. Je ne crois pas qu'il y a la case psychologue qui rentre en compte ici. Peut-être que je dis des bêtises et que dans l'ordre, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Après, peut-être que c'est juste le trailer qui nous montre comme ça. Mais j'aime beaucoup ce côté-là. En fait, j'ai l'impression qu'Harley Quinn va être aussi taré que le Joker. mais peut-être avec des convictions différentes aussi et une approche différente. Et ça va être cool. J'avais des doutes, non, parce que je ne la connais pas assez en tant qu'actrice. Mais Lady Gaga, je ne savais pas trop ce que ça pouvait donner. Honnêtement, sur ce que j'en vois là, ça a l'air très cool. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air d'être une Joaquin Phoenix Beast, en vrai de vrai, qui va jouer la folie, qui va jouer la torture, qui va jouer tout ça correctement. Et ça va l'air vraiment très sympa. En plus, on va avoir des bonnes sons géniales directement à coller au truc. Donc, ça va être encore mieux. Ça va être encore trop cool. J'avoue que peu de paroles dans ce... Au final, j'aurais mis en VO ou en VF. Ça n'aurait pas changé puisqu'on n'a pas trop trop de paroles. On est principalement sur des... Par contre, les plans qu'ils nous mettent sont très forts à chaque fois. Vraiment, tous les plans qu'on a sont extrêmement forts à chaque fois. Là, j'ai une petite règle à la lande. Mais tous les plans qu'on a sont super beaux, sont sublime. On joue avec la lumière, le sombre, etc. Déjà, dans Joker, les images étaient folles. Ici, ça va être encore mieux. Ça va être encore fou. Ça va être génial de voir ça. J'aime beaucoup réellement ce côté Joker. Ce côté Joker très spirituel, j'ai envie de dire. Mais très imagé. Pas justement bourrin, 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 tumeur. Non, on est vraiment sur un truc psychologique. Mais de sa façon, le premier film, c'était déjà le cas. Mais on est déjà sur un truc très psychologique, très approfondi sur le mental, la psyché du personnage. Et là, du coup, des personnages puisque Harley Quinn va rentrer en compte parce qu'elle n'est pas dans le titre. Mais plus ou moins, folie à deux. Elle est le deux, on va dire. Donc, c'est très intéressant. On va voir l'arc Arkham qui va être développé. Pourquoi pas peut-être revoir d'autres méchants un peu iconiques de l'univers de Batman. Dans Arkham, sans pour autant qu'il soit développé dans le film. Juste un peu comme des caméos. Même si ce n'est clairement pas le but de ce film-là. Puisque les films, un peu, pas d'auteur, mais des films très solitaires, on va dire. Ce n'est clairement pas l'intérêt de mettre des caméos à la Flash ou la No Way Home. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des choses, au contraire, contrairement aux autres films, bien plus lisses et bien plus sympas à voir. Avec un petit fond, une gueule d'argile qui se promène, je ne sais pas, un truc comme ça. Ça, ça peut être intéressant. Développer forcément la relation à deux. Et surtout, ce qui va se faire, c'est au début un Arthur qui est très triste. On peut le voir d'ailleurs. Un Arthur qui est triste, qui est meurtri. Et qui va finalement, peu à peu, retrouver le sourire grâce à une femme, grâce à Harley Quinn. Du coup, donc vraiment la romance qui s'installe entre les deux. Est-ce que Joker va vraiment avoir le pouvoir sur Harley Quinn ou ce côté psychologique de « Elle est folle, amoureuse de moi et j'en fais un peu ce que je veux ? » Je ne sais pas. Peut-être pas au début en vrai. Là, j'ai peut-être plus l'impression que ça va être un peu l'inverse au départ. Ou plutôt, peut-être, comme Insecurite. Ou ça va être vraiment une alchimie très dualité, on va dire. Mais j'aime vraiment beaucoup cette évolution-là du Joker. Parce qu'on avait un Joker un peu perdu. Mais de toute façon, le premier film, c'était vraiment ça. De toute façon, de base, c'était un Joker très perdu. Il se découvrait juste. Directement, il était allé à la case d'Arkham. Donc, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de meurtres, entre guillemets. Ou de faire beaucoup de folies. Même si le final du Joker est parfait. Mais voilà, ce que je retiens moi de ce trailer, c'est ce côté... Je crois qu'en plus, ça, c'est les marches mythiques où elles marchent. Où le Joker, il a fait sa petite danse. Du coup, je crois que c'est encore plus symbolique. Mais Lady Gaga en Harley Quinn, ça colle vraiment bien. Là, on la voit encore faire des petits trèfes, forcément, au Joker. Ce plan-là, il est incroyable. Ce plan-là est incroyable. Donc, on se doute que la comédie musicale va avoir un intérêt dans le film. Pour ajouter ce côté romance, en tout cas, je pense. Voilà, beaucoup de plans. Mais c'est ce que je dis. Mais la comédie musicale est bien adaptée aux personnages. En tout cas, si ce n'en est pas une, mais toutes les scènes... Parce qu'il y en aura des scènes musicales, des scènes de danse, etc. Sont extrêmement bien collées aux personnages. C'est-à-dire qu'on n'a pas une scène de musique comme ça, en mode... Tout s'arrête et je chante, tu vois, un peu à la Disney. Non, vraiment pas. Là, on a vraiment ce truc d'adaptation par rapport aux personnages. Et qui danse de la rue sous la pluie avec Harley Quinn. Parce que ça va suivre un peu leur romance et leur évolution. Tout pareil pour ici. En bref, on a vraiment ce côté romance qui va prendre la place. Et donc, la comédie musicale qui rentre un peu là-dedans. Qui s'incruste. Et ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si ce n'est pas sur le plateau de Meurer, ça. Un peu, il prend sa revanche, quoi. Mais du coup, c'est très cool. Très sympa. En vrai, non, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je trouve le trailer assez intéressant. On reste sur la vibe du Joker 1. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus. On va approfondir une nouvelle psychologie d'une femme, notamment. D'un personnage qui n'était pas présent. Ça va être cool aussi. C'est vrai que faire un film Joker 2 sur simplement le Joker. Avec une évolution du perso. Sans y ajouter des personnages, on va dire, annexes type Batman. Ou Meshoth. Pour Joker, du coup. Ou pardon. Un affrontement avec quelqu'un dans Joker 2. Sans mettre un autre personnage, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu forcément un affrontement avec un autre perso. Pour donner un peu plus de punch au film. Parce qu'on a déjà eu un film sur que le Joker. Alors, il y a plein de choses à raconter. Mais c'est vrai qu'il reste principalement l'antagoniste de Batman. Donc, forcément, il fallait rajouter des choses. Puisqu'ici, on va être vraiment avec un univers à part. Et au début, j'avais d'ailleurs beaucoup de mal à voir un film Joker sans Batman. Au final, ça m'a vraiment bluffé le premier. Donc, ce deuxième-là, j'ai hâte de découvrir les Queen. Comme on ne l'a jamais découvert, finalement. Parce que les Queen, on ne l'a pas beaucoup vu non plus. Ne serait-ce qu'en personnage vraiment profond. On n'a pas eu... Alors, il y a eu Birds of Prey. Elle est là, mais on est vraiment sur une Harley Quinn très rigolote, très etc. Finalement, on n'a jamais eu ces deux personnages-là sombres et thématiquement psychologiquement. On n'a pas eu cette thématique psychologique. En tout cas, très peu. On l'a eu dans Birds of Prey. Il s'amuse avec des Yen, etc. Mais là, on est vraiment sur un registre très différent. Et c'est un registre qui va beaucoup me plaire, en tout cas, dans ce film-là. Ce n'est pas un registre qui me plaît de base. Mais j'avoue que ça colle tellement bien à ces personnages-là que j'y prends vraiment plaisir à les découvrir. Donc, en vrai, c'est trop, trop, trop sympa. Écoutez, je pense avoir fait un peu le tour de ma réaction à ce petit trailer concernant Joker Folie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous avez aimé ou pas du tout aimé. Et si jamais vous avez aimé ou peut-être pas, vous pouvez quand même mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. 0 à tous les 40K, les amis. On s'abonne, on active la cloche. On se dit à très, très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao !